Après six ans d'interruption du défilé imposé par la terreur sécessionniste, l'unité nationale signe son grand retour dans le Lébialem, région du sud-ouest. Partis politiques, élèves et armés ont reprendu présence 20 mai à la place des fêtes. Un soulagement pour les élus locaux et la société civile. Le département du Lébialem a grandement changé et aujourd'hui, vous pouvez voir par vous-même, les populations sont là, le défilé s'est déroulé dans de bonnes conditions. C'est une information qu'on voit comme ça à nos frères et sœurs, qu'ils puissent rentrer et que nous puissions construire ce beau département. Je suis content qu'à tous s'est bien passé, sans souci. Je remercie les forces de maintien de l'ordre et la défense pour le bon travail. Cela montre que la situation sécuritaire avance positivement. Nous tous devons mettre nos mains sur le deck et parler dans la même voix. Résultat rendu possible grâce à l'implication de tous, occasion pour le préfet de la Mendy de féliciter l'élite locale, pour sa dévotion et son engagement sur le sentier du vivre ensemble. Je suis très content de constater que le défilé du 20 mai à l'ébialem a été un succès. Je tiens à remercier le préfet et le sous-préfet pour les efforts à faveur du retour à la paix. Afin de dissiper entièrement l'appel dans les esprits, Fabien Kaambam invite les populations à se rapprocher davantage des autorités compétentes, question de dénoncer toute tentative de déstabilisation des institutions républicaines. Je continue de les conseiller à dénoncer les criminels en donnant les informations utiles aux forces de maintien de l'ordre pouvant permettre de rattraper ces bandits, car nous sommes là pour servir la population. Une fois la confiance de retour, il faudra passer à la reconstruction de cette zone. Notons que le l'ébialem, c'est la localité d'origine de Phil Machal, un des leaders redoutables de la cause séparatiste, qui heureusement a été capturé il y a moins d'un an par l'armée camerounaise.